Bonjour à tous, nous y sommes presque, aujourd'hui les premiers mouvements à partir de l'ordinateur et aussi directement depuis un jeu vidéo. Nous allons commencer par voir comment se connecter depuis l'ordinateur jusqu'au contrôleur Motion for Sim. Je vais aussi en profiter pour faire une présentation succincte du logiciel FlyPT Mover. Je ne rentrerai bien sûr pas dans le détail puisque cela prendrait plusieurs heures. J'utilise ici le profil test disponible sur le drive ou bien dans la bibliothèque partagée de FlyPT Mover. La première chose à faire est de repérer le port de connexion du contrôleur dans le gestionnaire de périphérique. Dans mon cas, c'est le port numéro 20. Dans FlyPT Mover, il suffit ensuite de choisir dans Output Motion for Sim le port COM numéro 20 et de se connecter. Nous voyons ici la connexion progressive. Le petit carré blanc ici sert à se connecter automatiquement au lancement de Mover. Je peux ensuite cliquer sur Disconnect si je veux me déconnecter du contrôleur. Maintenant que nous sommes connectés, allons voir les paramètres du simulateur pour information. Pour ce faire, il faut cliquer sur RIGS, Simulator. Une nouvelle fenêtre apparaît dans laquelle on peut voir des éléments importants auxquels il ne faut pas toucher. Ce sont les paramètres géométriques réels du simulateur avec lesquels le logiciel va calculer les mouvements des vérins. Il y a notamment les valeurs L1, L2, L3 et L4 qui sont les positions respectives des attaches des vérins. Et nous retrouvons aussi RANGE, la demi-course des vérins, 300 mm dans notre cas. La valeur gain est importante et doit rester à 1. En dessous de 1, les mouvements du simulateur sont diminués. Au-dessus, ils sont exagérés. Et enfin, j'ai rajouté pour ce profil de test des filtres adoucisseurs en cas de mouvement trop brusque. Nous retrouvons en haut les limitations pour chaque rotation ou translation. Faites attention, dans ce profil de test, j'ai volontairement mis des limitations très élevées car je vais bouger individuellement chaque composante. Avant de lancer le simulateur, je vais vérifier que tous les mouvements sont bien en manuel et à zéro. Si ce n'est pas le cas, il pourrait y avoir un mouvement assez brusque lors de la connexion. Pour information, nous retrouvons dans cette fenêtre les trois translations et les trois rotations. Nous voyons sur l'affichage des portées que le commutateur est en offline. Lorsque je bouge dans PT Mover, rien ne se passe au niveau des moteurs. Comme vu dans une autre vidéo, lorsque je désactive l'arrêt d'urgence, les moteurs se mettent à tourner et cherchent la butée basse du vérin. Je vais devoir ici la simuler manuellement. Chaque moteur fait ensuite un tour en arrière, soit 20 mm, qui est la sécurité mise pour les doigts. Sur le contrôleur, chaque moteur passe au fur et à mesure de P comme parking à R comme repos. C'est parti pour les premiers mouvements. Tenez-vous prêts ? Je vais maintenant passer les moteurs en online. Si vous voulez vous amuser à compter, les moteurs font bien 15 tours, soit 300 mm, soit la moitié de la course du vérin. Nous allons commencer par le mouvement vertical qui est le plus simple et pour lequel les six moteurs sont synchronisés. Nous voyons bien que c'est le cas. Nous pouvons aussi voir dans la fenêtre de droite, lorsque tout devient rouge, qu'une des butées est atteinte. Ici, c'est la course maximale du vérin de 300 mm. Le logiciel filtre automatiquement les mouvements après cette butée. Par ailleurs, même si ce n'était pas le cas, le contrôleur MotionForceim filtrerait aussi tous ces mouvements supplémentaires. Vous pouvez ainsi vous amuser et faire bouger les moteurs comme vous le souhaitez. Essayons un peu de lasser maintenant. Pour le roulis, ce qui est intéressant, c'est de voir les moteurs 3 et 4 qui sont très peu utilisés, ce qui peut montrer aussi que les moteurs sont branchés dans le bon ordre. Pareil, il est un peu moins flagrant pour le tangage. Les moteurs 2 et 5 sont ici moins utilisés. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vérifier le sens de rotation en utilisant la fenêtre de droite. Il me semblait aussi intéressant de voir si le moteur faisait bien 15 tours avant d'arriver en butée du logiciel Mover. Je vous laisse compter, mais c'est bien le cas. Pour les 300 mm de course avec un pas de 20, chaque moteur fait bien 15 tours. Essayons maintenant avec un jeu vidéo pour voir. J'utilise ici le profil DCS Jet, disponible aussi sur le Drive ou sur la bibliothèque partagée de Mover. Nous pouvons voir dans l'onglet simulateur que j'ai largement descendu les butées des mouvements, puisqu'ici chaque mouvement sera combiné avec les autres et non plus indépendamment. Pour vérifier que la connexion fonctionne, je passe un mouvement en manuel et le fais bouger à l'aide du curseur. Tout semble ok. On se retrouve maintenant sous DCS. Quel plaisir de voir tout bouger en temps réel. La prochaine étape sera avec les vérins. Je vous laisse un peu la vidéo juste pour le plaisir. Octophe. 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 Sim아. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501